Maintenant, le blis des négociations entre l'École Bleue et la Ville de Québec n'a pas donné le résultat escompté. Valérie, l'École Bleue sont en grève depuis ce matin. Avis aux citoyens de la Ville de Québec, vous allez en voir beaucoup d'École Bleue aujourd'hui et au cours des prochains jours. Grève de six jours qui est déclenchée. Il y a ces lignes de piquetage d'organiser en ville aujourd'hui un peu partout. Il y avait eu effectivement des négociations intensives avec la Ville de Québec, notamment au cours du dernier week-end en présence d'un médiateur. Et on nous a avancé que oui, il y a eu des avancées sur certains points, mais pas suffisamment pour finalement éviter cette grève qui est déclenchée aujourd'hui, qui est prévue jusqu'à lundi prochain. Ça, ça veut dire concrètement que pour les soins de la Ville de Québec, il y aura des impacts au niveau des piscines parce que la majorité des piscines seront fermées et c'est jusqu'à lundi prochain. Au niveau aussi de la collecte des ordures, c'est annulé dans certains arrondissements. Ailleurs, au niveau de la collecte des déchets dans les parcs ou encore la collecte dans les rues, ce sera finalement des cadres qui vont l'effectuer, mais la municipalité admet qu'il y aura quand même des impacts. Ce sont des syndiqués de la Ville de Québec, des travailleurs manuels, qui sont sans convention collective depuis décembre dernier. C'est leur deuxième grève en trois semaines. Demandent notamment de meilleurs salaires, mais surtout de meilleures conditions de travail. Côté salaire, on n'est pas tout à fait dans la coche. Moi, j'ai une belle pancarte ici. Mieux payée à Lévis que Québec. Côté vie familiale aussi, ça ne fonctionne pas là. Les horaires, ça ne marche pas du tout. Je suis cimenté et on perd, par rapport aux privés, on perd 13 $ de l'heure. Les cols bleus, ça fait 30 ans qu'il y a du cols bleu bashing. Les cols bleus, ils travaillent dans des trous à moins 30. Les cacas repassent entre les jambes, dans le sel de déglaçage. Personne n'a frais cette job-là. Puis le privé, présentement, paye plus que la Ville. Il vient récupérer les gens de la Ville. Ça fait qu'il faut que la Ville, elle allume, là. Les négociations avec la Ville de Québec, Audrey, vont reprendre après cette grève. Merci, Valérie. Maintenant, dans les...